On m'a dit « sale nègre », plusieurs fois, en me regardant dans les yeux et en me mettant des coups de poing. Il y a trois personnes qui sont venues et qui m'ont agressé. Et ces personnes-là étaient censées me protéger. Donc moi, je n'ai rien fait pour mériter ça. Et je veux juste que ces trois personnes-là soient punies par la loi. Parce qu'on a une bonne justice en France, elle existe. Et puis j'ai eu la chance, contrairement à beaucoup d'autres, d'avoir des vidéos qui me protègent. J'ai cru comprendre que le ministre de l'Intérieur a indiqué effectivement qu'il avait suspendu provisoirement les policiers qui avaient commis ces violences. Je considère qu'il devrait être traité comme tout citoyen lambda qui aurait commis des faits aussi graves. Comme mon client a été traité lorsque les policiers ont déposé plainte, naturellement, compte tenu des vidéos, ils auraient pu rapidement être placés en garde à vue. Je pense à tellement de choses. Ça a été tellement difficile à vivre. Quand ils ont lancé l'acrymogène, j'étais au fond, j'ai essayé d'appeler mon avocat, j'ai essayé d'appeler plein de gens. J'ai même un voisin qui entendait mes cris, qui m'appelle, qui me dit « Qu'est-ce qui se passe ? Je suis agressé et j'appelle la police. » Mais c'est la police qui est derrière. Enfin, c'est du n'importe quoi. Ça ne doit pas exister. Sous-titrage Société Radio-Canada